Il est 16h garantie, c'est parti. C'est parti. Bon, bonsoir, je m'appelle Soudé, et Rad c'est mon nom famille, Soudé Rad. En fait, je ne connais pas beaucoup de Soudé déjà, donc si vous tweetez Soudé, ça sera moi, si vous appelez Soudé. En fait, j'allais vous parler de beaucoup de choses que je ne vais pas vous en parler, parce que ça a été élevé et manqué pendant mes dernières interventions. Je changeais beaucoup, j'avais beaucoup de questions pendant mes interventions, j'avais beaucoup de réponses aussi, mais ces réponses sont mes réponses. Moi, j'ai l'habitude de travailler en anglais en ce moment et en persan, avec les communautés iraniennes en Iran et en dehors d'Iran. Donc, si je ne vous rappelle pas des mots, s'il vous plaît, n'hésitez pas à corriger ou à me rappeler. J'ai aussi un poids assez bizarre pour moi, parce que c'est pas mal. Bon, après, je vais commencer par cette question très intéressante de féministe islamique. Est-ce que ça existe ? Parce que c'était ça la question. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça nous sert dans le milieu académique ou pas ? Je veux juste vous rappeler que le féminisme islamique, ça a été inventé dans les laboratoires, ici en France et aux Etats-Unis. Et c'était pas quelque chose que les féministes iraniennes, après la révolution, se disaient en fait, s'identifiaient pas. On a regardé ce qui se passait en Iran, après on a dit, ah oui, ce sont des féministes islamiques. Est-ce que ça existe ? Désolée, mais ça existe. Je ne peux en rien faire. Comme des couilles féministes, comme des féministes intersectionnalistes. Ça existe. Mais comment je peux adresser, comment je peux parler avec ces gens qui s'identifient en fait en tant que féministes islamiques ? Ça, c'est mes questions à moi, à m'opposer, et puis ça, c'est une autre question à nous. Après, je vais vous dire à quel point c'est important pour que nous, on s'oppose, nous les féministes universalistes, s'opposions cette question. Pour moi, le féministe islamique, c'était l'entrée dans la voie d'émancipation. Vous n'allez pas me croire. Vous allez regarder mes coups de cheveux, mes piercings, mes tatouages, comme vous ne pouvez pas regarder. Vous allez sur Facebook, vous allez voir, c'est quoi cette femme iranienne ? Elle est assez radicale, et en fait, il y a quelqu'un qui me dit, « Oh, you're too radical to be an Iranian woman. » « T'es trop radicale pour être une femme iranienne. » Donc, pour une femme iranienne, t'es trop radicale. Ok, d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je suis née en 80, novembre 80. Donc, un an après la révolution, normalement. Tout allait être calme, mais on a commencé la guerre entre Iran et Irak. Donc, j'ai vécu mon enfance dans l'état de guerre. Je ne me rappelle pas du tout des arribos, je ne me rappelle pas du tout de tout ce que les jeunes, les gens de quarantaine d'années, parce que bientôt je vais avoir 40 ans, se rappellent, je me rappelle comment il fallait que je me protège contre Irak. Irak qui était, enfin, pendant la guerre qui nous était vendue en tant que guerre entre le dieu et l'ennemi. Évidemment, l'État, les Iraniens, c'était les bons et les Irakiens, c'était les mauvais gars. Moi, je suis élevée dans un système théocratique, juste après la révolution et juste après, enfin, pendant la guerre. Donc, quelle famille ? En fait, mes parents ont 23 ans, enfin, sont 23 ans plus âgés que moi, et normalement, on me dit, 23 ans, ça va, et moi, je suis la seule enfant, le seul enfant, après un accident, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je veux dire que c'est, enfin, de trop main. Ce n'est pas grave, ce n'est pas si, je ne sais pas. Enfin, la famille, c'est assez bourgeois, ma mère est professeure de mathématiques à l'Université de Téhéran, donc, et mon père était un businessman très, très, très connu et très beaucoup reconnu, en fait, dans le milieu aviation. Donc, normalement, je devrais avoir accès à beaucoup de livres. Je devrais être une femme libérée, je devrais être une femme féministe, alors que non. Moi, je portais le voile jusqu'à l'année 98. Ici, en France. Moi, je refusais de venir en France pour étudier ce que je voulais, enfin, pour aller à l'université, parce que j'avais entendu qu'on ne laisse pas les femmes voler, entrer à l'université. Pour moi, c'était n'importe quoi. Ben non, je ne vais pas aller en France. Mais pourquoi ? Comment est-ce que moi, je m'étais construite comme femme, jeune femme, qui refusait d'aller à l'université ici en France, parce que le voile, c'était si important ? J'avais 10 ans, 11 ans, quand, après cet accident, ce fameux accident, on a presque déménagé, en fait, en Autriche. On n'a pas immigré. On a déménagé de Téhéran à Vienne. Je dis bien déménagé parce que moi, j'étais toujours dans ma famille et tout ce que je voulais faire, c'est dire, ben non, on est iraniennes, on ne fait pas ça. Ben non, ce n'est pas grave, on ne va pas aller là-bas, mais pendant les vacances de Noël, évidemment, on va aller en Iran. Pendant les vacances d'été, évidemment, on va aller en Iran. Donc moi, j'ai vécu ma vie en Autriche, dans ma famille, avec ma mère qui est super gentille, en tant qu'homme, en tant qu'homme, etc., mais qui était le seul modèle d'une femme iranienne pour moi. D'accord, ça c'était ma famille. Je parlais très bien, je parlais toujours très bien allemand, donc j'avais mes amis, etc., mais c'était un coup de port entre l'école et chez moi. Par contre, ce qui se passait à l'école, alors imaginez une jeune fille de 13 ans, 14 ans et 15 ans qui porte toujours le voile, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passait en France ? Ben non, ça ce n'était pas le cas en Autriche. J'en rappelle très bien, avec l'image et tout, mon professeur qui disait en anglais, parce que je comprenais anglais quand je suis arrivée en Autriche, « Regardez ce dé, elle est très bien en mathématiques, elle parle couramment anglais, et puis elle pratique très bien sa religion. » Et ça, c'était en fait, pour moi, c'était la fierté. Ben oui, je suis bien en mathématiques, je parle très bien en anglais, alors que personne ne me comprenait entre des amis, alors qu'en fait, je devrais m'adresser genre au cadre d'école pour dire ce que je voulais. Donc moi, c'était un niveau plus haut. Et ça, ça m'était inscrit en fait. Une femme iranienne, elle porte le voile. Mais elle porte le voile comme ça. Elle ne porte pas le burqa, elle ne porte pas ça. Elle fait ça, elle fait le passif. Donc, c'est le féminisme. Enfin, j'ai grandi, bref, j'ai fait mon master en mathématiques appliquées, et pour ça, je suis allée en Iran, parce que je refusais d'aller à l'université ici en France, parce que le foulard, c'était mon foulard, c'était une partie de mon identité, et c'était un baissement comme l'autre. D'ailleurs, moi, je portais des foulards à Christian Dior, je portais le voile très chic. C'est vrai ce que je vous dis. Je faisais mon shopping dans les Champs-Elysées d'époque, mais pas maintenant. Donc, pour moi, c'était, évidemment, c'est mon droit. Évidemment, c'est mon choix. Et puis, quand je suis allée en Iran, j'ai vu qu'il y avait des féminismes islamiques. J'ai vu qu'il y avait des gens qui cherchaient le féminisme dans l'islam. Alors que moi, je pratiquais l'islam à ma façon. C'était juste le voile. Je ne faisais pas de prier, je ne faisais rien. Je ne faisais pas de tout. Je ne faisais que ça. Et pour moi, c'était pas aussi... C'était ça, mon islam, c'était ça. Je savais toujours que je n'étais pas une bonne musulmane, mais pour moi, c'était ça. Je me rappelle encore très bien quand ma mère, elle était très énervée en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'on était à Vienne, alors qu'on voyage, tu portes bien le voile. Alors que quand on arrive en Iran, on voit tes cheveux. Tu te maquilles quatre fois plus ici en Iran qu'en France, en Autriche. Et pour moi, c'était... Je suis à la recherche de ce qui se passe. Et moi, pour moi, c'était homogénique. Je voulais ressembler à tout le monde que je voyais. J'ai pris le livre qui s'appelle Hijab, de Montahari. Et ce livre est conseillé aux gens qui se doutent un petit peu sur la philosophie d'Hijab. Et normalement, ça les pousse dans les bonnes voies. J'étais en train de lire ce livre. Bien évidemment, c'était parce que les femmes sont des objets tellement... Blablabla... Je ne vais pas répéter, c'est fragile et il faut les protéger. Et c'est pour ça que les femmes, finalement, portent au voile. Parce que ça nous montre un niveau encore plus haut, etc. J'ai fermé le livre. Quand j'ai fini la dernière page, j'ai bien noté, je garde toujours en fait ce livre. J'ai daté avec l'heure. C'est maintenant que je ne vais plus portent au voile. Et c'était en fait par le féminisme islamique que je suis arrivée là où je suis. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Moi, j'avais appris en Autriche, et puis dans tous ces voyages, et être cette fille qui ne ressemblait à rien, en fait, qui avait toujours une exception, à me poser des questions. Et j'étais aussi assez courageuse, parce que j'étais aussi assez... En fait, j'étais dans une famille qui me laissait un petit peu lire des livres, parce que, pour eux, c'était gagné, c'était... « Bon, voilà, nous avons une fille merveilleuse, etc. » Mais si ce n'était pas le féminisme islamique, ça n'allait pas me poser des questions. Mais je ne me suis pas arrêtée là. C'est ça la réponse. Le féminisme islamique, ça peut être la porte-entrée, mais on ne peut pas s'arrêter là. On peut juste lui dire que, ok, tu vas commencer par là, après tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est vraiment possible de se cadrer dans l'islam, dans une religion, dans n'importe quelle religion, qui te donne finalement les réponses pour les questions que tu ne t'es même pas posées ? Je ne me pose même pas des questions dans n'importe quelle religion, alors qu'ils me donnent les réponses et puis ils m'obligent à les pratiquer. Mais non, je n'ai pas de réponse. Enfin, je suis vegan, je ne me pose même pas des questions si j'ai le droit de manger tel repas ou pas. Mais finalement, à l'âge de 9 ans, je suis obligée à apprendre qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, etc. Avec qui je peux marier, avec qui je ne peux pas marier. Qui est proche, qui n'est pas proche. Avec qui je ne peux pas couvrir mes cheveux, avec qui je ne peux pas. Sexualité, etc. Donc moi je pense que le débat que nous avons aujourd'hui, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut bien se donner le mal, en fait, d'aller chercher le vote pour parler avec les gens. Avec ces gens qui se disent féministes islamiques. Avec les gens qui se disent de droite. Avec ces gens. C'est très bien que je parle ici et que vous allez m'applaudir, j'espère. Et après ? Et après ? Comment on peut aller plus loin ? Moi je pense qu'en fait, Shada Shafiq, qui était déjà là, je pense, il y a quelques années, elle nous rappelle plusieurs fois que finalement ce qui s'est passé dans la société iranienne, comme dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, c'est une modernisation sans modernité. Vous regardez la télé, les photos qui viennent d'Iran, vous voyez tous ces voiles qui sont tout petits, avec plein de couleurs, qui sont jolies, etc. Moi j'étais là. Moi je ne portais pas de noir. Moi je n'étais là. D'ailleurs, même maintenant je ne portais pas de noir. Mais ça ce n'est pas assez. De dire que voilà, regardez, les femmes iraniennes ne veulent plus de voile. Est-ce qu'ils vont aller plus loin ? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas si les femmes qui sont contre le voile aujourd'hui sont vraiment contre le féminisme islamique, qui sont contre l'islamisme en tout cas. Il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas le voile. Il y a beaucoup de femmes qui se révoltent contre le voile obligatoire. Mais qui en même temps disent, Assad, Bachar Assad, il a peut-être raison et que nous avons la république islamique qui nous va bien alors qu'elle n'est pas très serrée. Moi je vous invite à aller plus loin dans les analyses, mais aussi dans connaissances des différentes sociétés, aller un petit peu plus loin. Ce qu'on est aujourd'hui en Iran, c'est qu'on parle de mariage des jeunes filles de 13 ans. On n'entend pas ça dans les médias français, anglais, américains, tant que ce n'est pas passé. C'est comme le cas des homosexuels en Tchétchénia. Nous, des activistes, on savait que ça allait passer. Mais on attend pour que ça arrive. Après on dit, ah, on n'est pas brouille, on ne savait pas que ça allait arriver, etc. Moi je pense qu'ici en France, comme des jeunes filles comme moi, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes filles qui habitent, qui vivent dans des familles, dans des petites familles, dans des petites communautés qui ne sont pas du tout de cités, qui vivent peut-être dans les quartiers de Champs-Élysées, de Nantes, etc. Qu'on pense qu'ils se posent bien la question, mais qu'ils ne vont pas plus loin. L'islam, c'est vrai qu'ils utilisent le foulard comme finalement le drapeau. Moi j'étais un, je le sais, moi j'étais le drapeau. Quand je marchais, tout le monde savait que moi j'étais une musulmane iranienne. Parce que moi j'étais musulmane, et puis j'étais iranienne de façon que je portais le voile. Moi je pense que c'est très bien de regarder qu'il y a des féministes universalistes, des féministes islamiques, des féministes je sais pas quoi. Mais on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas féministes. On ne peut pas dire que ça c'est pas féministe. Ça c'est pas féministe pour moi. Mais dès que je dis ça à mes amis qui se disent féministes islamiques, je ne vais pas être écoutée. Et moi je pense que le danger c'est là. En fait je voulais vous parler de plusieurs choses. Parce que la question que je m'étais posée pour vous dire où on est en Iran aujourd'hui, mais nous avons beaucoup parlé de foulard. Et vous avez aussi beaucoup vu des photos, etc. de Mehodi Blanche avec Masia Inéjec qui est une très très bonne amie de moi. Je vais vous dire où sont les femmes en Iran. Les femmes ne peuvent toujours pas entrer au stade de foot, enfin au stade finalement, n'importe quel stade. Sauf si c'est pour célébrer le président. Les femmes ne peuvent toujours pas devenir des candidats pour présidentielles. Les femmes ne sont toujours pas la moitié de l'Assemblée nationale, comme si on l'appelle l'Assemblée nationale parce qu'il y a toujours un adjectif islamique à la fin de n'importe quelle institution en Iran. Et les femmes qui sont dans le milieu politique en Iran ne sont pas des féministes. Ce sont des femmes qui sont sexistes, elles aussi. Donc il ne faut pas se contenter de dire que les femmes qui sont... Maintenant il y a 63%, non, il y a 36% des membres d'Assemblée iraniennes qui sont des femmes. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faut aller voir ce qu'elles font ces femmes. Est-ce qu'elles sont contre ou pour, finalement, le mariage des jeunes filles. On entend plusieurs fois qu'il y a 63% des étudiants à l'université qui sont des femmes. Mais combien de pourcents de ces femmes arrivent vraiment à travailler, arrivent vraiment dans le marché de travail ? La politique générale en Iran, c'est vraiment de pousser les femmes, bien évidemment c'est une théocratie essentialiste, pour devenir des maris, des bons maris et des mères, finalement, qui donnent tout pour... Des bonnes épouses, des bonnes épouses. Des bonnes épouses, des bonnes épouses. Des bonnes épouses, oui. Et pas seulement là, en fait. Sur les violences conjugales et les violences, tout ce qui est violence contre les femmes, on n'a toujours pas de droit en Iran. Et l'Iran n'est toujours pas le monde de ces DAF qui protègent beaucoup de sociétés contre les violences à base de genre. Il y a beaucoup de pays dits musulmans, comme l'Igérie, je pense, et la Tunisie, qui ont accepté les CEDAV et d'autres mécanismes de nous pour vraiment protéger... En fait, que les féministes et les sociétés civiques les utilisent pour protéger les femmes et les autres minorités. Ce que je veux aussi vous rappeler, ou peut-être vous poser la question, c'est que je suis vraiment très très heureuse que vous avez dédié cette journée aux femmes iraniennes, saoudiennes et puis algériennes. Mais quand vous avez dit ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment dédié à toutes les femmes iraniennes, parce qu'il y a aussi des femmes en Iran qui battent les autres femmes, parce qu'elles n'ont pas respecté l'Igérie. Et pour moi, les questions que je me pose, c'est ça. Moi, je suis très heureuse que je vous connais, je vais avoir plein d'amis, je vais avoir beaucoup de questions à me poser après moi-même sur l'intersectionnalisme, mais pas intersectionnalité, sur le féminisme islamique, mais pas le féminisme musulman, etc. Mais pour moi, c'est vraiment convaincre ces femmes auxquelles je n'ai pas vraiment inconsciemment dédié cette journée, qu'elles me parlent, qu'elles m'écoutent. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses et finalement, je n'ai rien. Je suis un homme, et pas une femme, donc ça vous l'aurez déjà remarqué, mais je vais vous dire mon étonnement premier. Merci. Merci.